Musique Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous propose de prendre place, nous allons commencer cette conférence. Un petit rappel, déjà pour celles et ceux qu'on ne voit pas régulièrement au mardi du Master, c'est mardi du Master, ce sont des conférences qu'on organise dans le cadre d'un Master qui s'appelle Sport Expertise Performance de haut niveau et qui a pour vocation de former les cadres supérieurs du sport. En tout cas, c'était la volonté du ministère des Sports quand on a créé ce diplôme. Et effectivement, depuis 2012, les étudiants qui sortent de cette formation sont plutôt sur ce type d'emploi et on en est assez fiers. Les mardis du Master, en fait, sont des conférences où on invite régulièrement des personnalités du monde sportif et en particulier qui jouent un rôle dans la destinée du sport de haut niveau. Et en fait, ces conférences permettent de réfléchir à l'éthique et à l'évolution, voire aux perspectives du sport de haut niveau en France et à l'étranger. Je vous remercie de votre présence. Je remercie bien sûr Valérie Fourneron de sa présence. Avant de commencer, je voudrais vous indiquer aussi que cette conférence s'inscrit dans un triptyque de conférences que Jean-François Toussaint, qui est responsable du Master Sport Expertise Performance de haut niveau, va vous présenter maintenant. Merci Jean-François. Madame la ministre, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers amis, nous achevons effectivement aujourd'hui le cycle sport santé qui reste, comme vient de le rappeler Thierry Braillard, l'une de nos priorités dans les politiques publiques du sport. Et nous avons, dans ce cycle, reçu à la fois un entrepreneur pour développer toutes les options de l'entreprise. Roland Krentowski, on a vu sur la partie science tout un développement que j'avais pu montrer sur les questions de génétique, sur les questions de longévité également, sur les adaptations du haut niveau, ces risques et en même temps ces bénéfices actuels. On sait que vous y êtes particulièrement sensibles. Et avant de refaire un petit peu et très brièvement votre présentation, Madame la ministre, je voulais simplement excuser notre directeur général qui nous rejoindra en cours de présentation, puisqu'il est effectivement sur l'inauguration de ce lieu unique que vous aviez souhaité aussi au départ de cette mandature. Alors, Madame la ministre, vous êtes donc députée de Seine-Maritime, vous avez été maire de Rouen, vous avez été surtout ministre des sports pour nous ici présents. Et en cette année du sport de l'école à l'université, 2015-2016, je rappelle aussi votre parcours dans le sport qui a été extrêmement cohérent. Long, depuis 1984, vous étiez médecin du sport à Rouen, vous intégrez en 1989 le ministère comme médecin inspecteur régional de la jeunesse et des sports. Et puis, vous y êtes progressivement par le ministère chargé du suivi de la médecine sportive, puis une partie de la rédaction de la loi de 1989. Donc, vous voyez qu'on a déjà une intention extrêmement importante qu'on va retrouver par la suite. Vous êtes entre 91 et 95 médecin d'une équipe de France qui m'est chère, l'équipe de France de volleyball que vous avez pratiquée. On a ce point commun ensemble. Et puis, la politique vous reprend. Et là, vous tombez en 95, si j'ose dire, sous le charme d'Yvon Robert, qui, vous nous direz si c'était effectivement le cas, mais qui, en tout cas, à Rouen, vous ouvre les perspectives que l'on va voir par la suite. En 98, vous êtes dans le groupe médecine du sport et dopage, nouveau sur une nouvelle loi, celle du 23 mars 2000, sur le dopage. Et puis, vous êtes élue députée en 2007, vice-présidente à l'Assemblée nationale du groupe chargée du sport. Et en 2008, élue maire de Rouen au premier tour, avec 55% des voix à ce moment-là. Vous militez à ce moment-là aussi pour l'environnement. Et vous dites, on le retrouve, je me bats pour mieux prévenir la pollution et les risques industriels dans une ville dont les enfants souffrent plus qu'ailleurs, d'un certain nombre de ces problèmes. On voit cet intérêt qui vous est très important dans ce domaine. Et c'est pourquoi, à la suite d'une année très résolument tournée vers les questions d'environnement, j'ai le plaisir de vous remettre ce petit fascicule du Haut Conseil de la santé publique qui a tiré parti d'un certain nombre des recherches menées ici, dans le domaine sportif, et qui a pu déborder sur les questions du changement climatique et les questions de l'adaptation. Et vous nous direz justement comment, puisque vous êtes chargé depuis deux mois par le Premier ministre d'une mission parlementaire sur le développement de l'axe Seine, comment on conçoit le développement de l'axe Havre-Rouen-Paris, dans un domaine particulier des transports, tout en limitant ces pollutions, comment cet effet-là se conçoit au quotidien. En 2011, vous faites partie de l'équipe de Martine Aubry, avec Johan Diniz, autre grand non-sportif, et puis dans celle de François Hollande, qui vous nomme ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, de mai 2012 à mars 2014. En 2013, vous êtes nommée à l'AMA, et en septembre 2014, vous en devenez la présidente du comité santé, médecine et recherche. Ce comité extrêmement important de l'Agence mondiale antidopage accrédite les laboratoires, établit les listes des produits interdits et les priorités de recherche dans ce domaine-là, et vous verrez là encore à quel point sur ce domaine, les réflexions que vous avez pu mener depuis très longtemps en France permettent justement à la fois de développer ces orientations, dont vous parlerez peut-être, mais surtout aussi de savoir que penser du laboratoire de Moscou. Des déclarations du ministre russe des sports après Sochi et de la suspension des athlètes russes, ceux qui sont propres en particulier pour les Jeux de Rio, et nous verrons là encore comment ces questions-là vont en particulier interférer avec la préparation de nos athlètes aussi dans ce contexte. Peut-être que vous nous direz aussi quel est le profil idéal du prochain président de l'Agence mondiale antidopage, mais je sais qu'on vous a déjà posé cette question et que vous y avez répondu différemment. Et puis surtout, ce qui nous réunit ce soir, c'est que dans le cadre de la loi santé portée par Marisol Touraine l'année dernière, vous avez réussi dans un combat important à faire adopter en novembre 2015 l'amendement 917, sport sur ordonnance. Et vous nous direz comment ce combat s'est mené, de quelle façon, avec Régis Joannico, avec deux autres députés, vous avez pu construire progressivement ce combat et comment il s'est salué. Mais surtout, vous souhaitiez à l'adoption une rédaction rapide des décrets d'application. On sait toujours que c'est dans ce domaine-là que pêche la politique française et la difficulté à mettre en oeuvre, une fois que l'idée et le concept a été réalisé, vécu et voté, de mettre en oeuvre l'ensemble de ces possibilités. Et puis un autre élément, tout récent aussi, en janvier 2016, a montré l'importance, peut-être dans le domaine de la simplification, mais surtout dans le domaine de l'augmentation, l'ouverture et l'accessibilité du sport pour tous, dans les conditions, c'est celui du certificat médical, en particulier dans le contexte scolaire. Et cette simplification pour laquelle les élèves n'ont plus besoin de certificat médical maintenant, puisqu'ils étaient aptes dans le domaine scolaire, ils le sont toujours le mercredi après-midi pour les activités sportives dans le cadre scolaire de l'UNSS en particulier, dont on espère voir augmenter le nombre de licenciés. Et en particulier, autre combat qui vous est cher, les licenciés, eux. Puisqu'on voit que depuis, c'est 40% à peu près de filles qui s'inscrivent dans ce domaine, alors qu'elles ne sont que 30% dans les autres fédérations. Là encore, c'est un combat sur lequel on avait eu l'occasion de discuter de nombreuses fois. Vous déclariez en juin 2015 à La Croix, c'est passionnant de participer aux grandes décisions. Ça me manque. Je vous dirai peut-être comment ce processus des intoxications se fait progressivement. Et puis surtout, vous concluyez en disant qu'après 20 ans de vie politique, vous aviez deux grandes fiertés. La première, c'est le sport, qui est l'une des plus belles choses qui soit et qui est aujourd'hui admis, disiez-vous, comme bon pour la société et pour la santé. Et évidemment, c'est cela qui nous réunit. Mais aussi, votre deuxième fierté, la rénovation de certains très beaux quartiers de Rouen et d'autres, qui ont, en particulier dans le centre historique, amener, là encore, votre soif d'apporter concrètement des solutions à ce que chacun dans sa vie se pose. Histoire et mouvement, voilà un petit peu le contexte qui vous caractérise, je crois, et le plaisir que nous allons avoir à vous entendre en détailler encore un peu plus les méandres. Merci. Applaudissements Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. D'abord, un plaisir à retrouver beaucoup de visages que je côtoie depuis des années, puisque Jean-François Toussaint a eu le plaisir de retracer un parcours. Tu m'as démarré en 84, non, je l'ai démarré en 59, donc je commence à avoir effectivement un petit peu d'ancienneté sur cette passion du sport, cette passion du sport santé. Et plaisir à venir partager ce moment avec vous. Prévu de parler plus du sport santé, effectivement, de la dernière loi santé. François veut que j'aille jusqu'au port, mais aussi à l'Agence mondiale antidopage. Donc bref, on va commencer par ouvrir un nouveau cycle du master. Je vous propose 25 heures supplémentaires, parce que sinon, on n'arrivera pas au bout. Parce qu'effectivement, je pense qu'on peut prendre le temps d'abord d'aborder, il me semble, ce sujet du sport santé, du sport sur ordonnance, et de la façon dont on a atterri sur cette loi qui nous motive les uns et des autres. Depuis des années, le sport outil de santé publique, mais qui, au-delà de la motivation, de la passion, de notre engagement respectif dans nos parcours, a besoin d'avoir une vraie traduction dans une politique nationale dans notre pays. Et je crois que c'est d'abord ça qui est aujourd'hui une satisfaction, qui est largement partagée. Alors, déjà, juste pour démarrer, je voudrais partir d'un constat fait la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais au Forum européen à la haie, donc organisé par l'Union européenne, qui est en train de réfléchir sur la façon dont elle pourrait inscrire dans ses politiques la place du sport. Et dans ce cadre, le commissaire européen, il s'est dit, il a mis en place deux groupes de travail, un sur le grassroots, c'est-à-dire tout ce qui est sport pour tous, et puis un autour de la diplomatie sportive, autour de comment est-ce que le sport pourrait être un outil de diplomatie pour l'Union européenne, dans les politiques d'élargissement de l'Union européenne, dans ses politiques de voisinage, dans ses défis migratoires, et il y avait à l'occasion de ce Forum européen, un des intervenants qui a clairement dit, il y a quatre grands enjeux aujourd'hui qui pèsent sur nous tous pour l'avenir du monde. Premier, ça ne vous étonnera pas, c'est la montée du terrorisme. Le deuxième, ce sont les inégalités et l'ensemble des défis migratoires. Troisième, tu viens de l'évoquer Jean-François, ce sont tous les enjeux de réchauffement climatique. Et le quatrième, c'est l'accroissement de l'inactivité physique. Gros enjeux sont les nôtres sur le plan national, mais aussi évidemment plus largement sur le plan européen, car jamais, jamais la thématique du sport comme outil de santé n'a été aussi prégnante dans les politiques publiques. Je dirais d'abord tout simplement parce que la sédentarité aujourd'hui est la première cause de mortalité évitable dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. 60% des Européens ne font pas suffisamment d'activité physique pour rester en bonne santé. Et plus crûment, l'OMS dit, nous dépensons collectivement 80 milliards d'euros par an en soins de santé et qui sont liés à cette inactivité. Mes confrères, François, il y en a d'autres, docteur Robin, ne me démentiront pas. Donc parler de sport santé, parler du sport sur ordonnance, pourrait effectivement nous permettre de passer ce soir de longues heures ensemble. Mais à travers cette introduction sur cet enjeu de santé publique qui dépasse nos frontières, dire que si pour moi il y a eu un combat avec quelques coups bas, avec des rhônes successifs jusqu'à la traduction législative du sport sur ordonnance, c'était avant tout la suite de ce parcours qui n'était pas forcément un parcours destiné à la politique, beaucoup plus destiné au sport et à la santé, que tu as bien voulu retracer, c'est parce que je suis persuadée que le sport doit être un droit pour toutes et pour tous. Quand on voit le fait se dire les éléments de l'inactivité, combien ça coûte en termes de santé, en termes de soins, on dit qu'il faut un droit à l'éducation, mais il faut un droit au sport au regard de l'ensemble de ce qui pèse quand cet accès au sport, quand cet accès à l'activité physique aujourd'hui n'existe pas. Alors le sport sur ordonnance, c'est pour moi d'abord un combat pour l'égalité et pour qu'il y ait plus de personnes, de citoyens, de citoyennes qui puissent accéder à l'activité physique. On cesse qu'on cesse de décourager dans notre organisation collective les personnes en situation de handicap, les personnes qui ont une affection de longue durée, comme on dit une maladie à 100%, qu'on cesse de les décourager, d'accéder à la pratique d'activité physique et sportive. Je dis, c'est toute notre construction collective autour du certificat de non-contre-indication à la pratique du sport. On commence par se poser la question de la contre-indication à la pratique du sport, alors que le sport devrait être indiqué pour tous, pour toutes, quelle que soit, justement, sa condition physique, sa capacité physique, condition sociale et autres. Et donc, on a une construction qui a toujours été plutôt celle de regarder quels sont ceux qui ne pouvaient pas plutôt que de dire tout le monde peut dans un contexte qui est variable. Et c'est cette égalité d'accès à la pratique, ce droit au sport, quelle que soit sa condition, qui était pour moi l'élément un peu moteur de cette place du sport dans la loi santé. C'est pour ça qu'avec mes collègues Pascal de Guilhem, Régis Juanico et Brigitte Bourguignon, nous avons souhaité être moteur d'une partie de cette loi santé, d'une petite partie, mais qui est importante puisque l'amendement dit 917 est devenu l'article 144 de la loi qui a été promulgué le 26 janvier dernier. J'ai encore pas mal de médias qui nous interrogent en disant mais quand est-ce que ça va être dans la loi ? Mais oui, ça y est, la loi, elle est promulguée, donc l'amendement, il est inscrit aujourd'hui dans la loi. Alors, un petit parcours quand même de ce texte et revenir sur la façon dont on a, comme on dit, atterri. Un, vous l'avez compris, le sport outil de santé publique, ça fait partie de ma colonne vertébrale comme médecin du sport pendant des années, sportive moi-même, ça a été sympa de dire que j'ai fait un peu de volleyball, mais comme vous le voyez, ma taille m'a pas permis de faire une grande carrière de haut niveau et surtout, il n'y avait pas de libéraux à l'époque, donc je n'ai pas pu aller plus loin que la catégorie cadette et que l'assu à l'époque puisque l'UNSS à l'époque, c'était l'assu. Et donc, parcours de sportive, de médecin du sport, parcours politique et toujours été persuadé que, je répète ça à dessein, quand on m'a déjà entendu, on l'a déjà entendu plusieurs fois, le sport, plutôt qu'une longue liste de médicaments. Je ne suis pas non plus monomaniaque, si, y compris, c'est ma passion, je sais aussi que le sport, et vous le savez, fonctionne comme un défait dose. On n'en fait pas du tout à une maladie de la sédentarité. Quand on en fait beaucoup, on a quelques pathologies un peu plus tôt que ceux qui en font de façon plus raisonnable. Et la coxarthrose du footballeur, elle arrive plus tôt que la coxarthrose de celui qui a juste une activité régulière d'activité sportive. Et juste un exemple qui m'a toujours affolée comme médecin, c'est de voir des sportifs de loisirs d'un âge avancé se lançant dans la course à pied parce que ça a souvent été cette activité. Et pour courir un marathon en moins de 4 heures, ce dont je suis absolument incapable, s'entraînent 10 fois par semaine et organisent toute leur vie sociale, professionnelle, familiale derrière cette pratique d'activité physique et sportive. Et du coup, en viennent à être devenus des asociaux, à avoir des problèmes au boulot, à avoir des problèmes en faillie parce qu'ils ont à un moment donné effectivement rencontré l'activité sportive et ont voulu effectivement le décliner comme un sportif de haut niveau. Sauf qu'il y a un âge pour tout et que le sport effectivement fonctionne comme un effet d'ose à la fois sur les pathologies mais parfois à la fois aussi sur l'équilibre personnel de chacun. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, quand le parcours professionnel peut se rencontrer avec le parcours politique, autant saisir l'opportunité. C'était bien sûr l'opportunité donc de cette loi, mais c'était d'abord l'opportunité d'être dans un gouvernement d'honneur, une responsabilité. Et en octobre 2012, donc ça faisait juste quelques mois que le premier gouvernement de ce quinquennat avait été nommé, on a présenté en Conseil des ministres avec Marisol Touraine une communication sur sport santé. et ça peut vous paraître à tous quelque chose d'anecdotique. Les communications au Conseil des ministres, ça reste des moments rares. On en a, en ce qui concerne le ministère des Sports, peut-être deux sur un quinquennat, trois sur un quinquennat, c'est à peu près ça. Et donc, avoir une communication qui rassemble David et Goliath, le petit ministère des Sports et le grand ministère de la Santé, deux maisons qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même périmètre, qui, dans les gouvernements successifs, n'ont évidemment pas le même positionnement, a toujours été, ça a été un moment de conquête, de conquête déjà et qui était important. C'est dans ce cadre qu'a donc été présentée toute une stratégie autour du sport santé avec à la fois faciliter l'accès au sport pour tous. On évoquait déjà le certificat médical dans cette première communication au Conseil des ministres, déjà le certificat médical. Il y avait donc cette partie outils de santé publique et prescription du sport pour un certain nombre de patients et il y avait cette nécessité de mieux structurer sur nos régions les réseaux sport santé bien-être. il y en avait deux en 2012, il y en a aujourd'hui dans toutes les régions françaises et pour faire avancer ce dossier, il fallait mettre un peu de sous sur la table, en général ça marche toujours avec un petit peu de sous, et coordonner sur chacune des régions les directions régionales jeunesse et sport et cohésion sociale et les agences régionales de santé. Là encore, pour ceux qui ont une petite habitude de l'organisation des services de l'État, ce sont deux maisons qui n'ont pas le même poids sur les territoires et donc il fallait mettre à la fois que le ministère de la Santé accepte de mettre des moyens financiers dans ses agences, que le ministère des Sports, j'avais la main libre, met aussi des moyens donc du CNDS sur le développement de ces réseaux sport santé. C'est ainsi que sont nés 26 réseaux sport santé bien-être sur le territoire français et donc permettre aussi d'avoir une coordination nationale qui a été assurée avec un pôle ressources au ministère avec Martine Duclos qui est avec Jean-François Toussaint et avec d'autres, je veux dire, des référents en matière de sport santé. Alors, la loi, du coup, pendant que les deux ans au ministère ont fait avancer un certain nombre de dossiers, tu as évoqué le sport féminin, on peut évoquer d'autres sujets, mais on a fait évoluer ces réseaux sport santé. On a commencé à travailler sur cette dimension d'essayer de mieux évaluer ce que nous faisions en matière de sport santé. Toutes les politiques publiques, elles ont besoin d'être évaluées et est arrivé donc le débat sur la loi santé. Là, j'étais passé pour des raisons de santé revenu à l'Assemblée comme député. je me pose parfois la question même de savoir si j'avais été encore ministre à ce moment-là des sports, si finalement, on aurait intéri et abouti aussi positivement. Parce que le débat parlementaire permet d'enrichir les textes présentés par les ministres. C'est le principe du débat parlementaire. Et finalement, de me retrouver comme parlementaire à enrichir ce texte, c'était une position nouvelle, mais qui permettait d'avoir toute la chaîne de l'histoire. Peut-être qu'on ne l'aurait pas eu de la même façon parce que c'était, comme on dit, la ministre de la Santé qui était au banc. C'était son texte. Ce n'était pas le ministre des Sports qui était au banc. C'était la ministre de la Santé. Et du coup, le travail parlementaire a été sans doute facilité. et permis dans ce cadre-là. Alors, trois choses dans ce texte de loi qui me tenait à cœur. La première chose, c'est comme dans tout texte de loi, vous avez un article 1. Article 1, c'est l'environnement. C'est l'environnement d'une politique de santé publique en France. Dans le premier texte qui est arrivé à l'Assemblée nationale, il n'y avait rien sur l'activité physique et sportive. Il y a beaucoup de choses qui sont majeures évidemment en termes de santé. Toutes nos conduites addictives, le tabac, l'alcool, les risques de pollution qui ont évidemment une traduction sur notre potentielle santé. Mais dans cet environnement, il m'a semblé intéressant de me dire que tout ça sont des éléments un peu négatifs. Je résume, mais tu fumeras moins, tu boiras moins, fais attention à ce que tu manges, etc. Là, on avait une mesure qui était une mesure positive. Donc, on a inscrit dans l'article 1er que dans notre environnement, il fallait faciliter l'activité physique et que c'était un élément d'une politique de santé. Ensuite, il y a eu un deuxième amendement qui a été porté et Jean-François en a parlé dans son introduction qui était faciliter l'accès à la pratique du sport pour le plus grand nombre, un droit. La première rencontre avec le sport, c'est les cours d'EPS d'école, bien souvent, et bien souvent, beaucoup de nos sportifs le montrent, c'est le sport scolaire. Et donc, dans notre organisation, le mercredi matin, comme je dis, les mercredis matins, on est avec son enseignant d'EPS dans son gymnase et son ballon de volleyball ou de basket, on va changer de discipline. Le mercredi, on est apte à faire du sport dans son cours d'EPS, on passe mercredi après-midi, on est dans le même gymnase avec le même ballon, avec le même enseignant, mais comme on est en UNSS, il vous faut un autre certificat médical. Et, interrogeons les parents qui vous diront, alors pas toujours en Ile-de-France, c'est toujours un peu la difficulté entre l'Ile-de-France et la province, mais vous le savez, notre démographie médicale en province a quelques difficultés. Et, avoir dans des territoires où c'est compliqué d'avoir un rendez-vous chez son médecin, il faut le faire en début d'année, etc., etc., alors, entre les examens qui sont faits un peu vite parce qu'on connaît le gamin, pas forcément parce qu'on le fait mal, mais parce qu'on connaît le gamin, ou les examens qui sont attendus pendant des semaines parce qu'il n'y a pas de place chez le médecin, etc., et puis le gamin qui, en premier trimestre, a envie de faire un peu de rugby au deuxième et a envie de changer de sport, il lui faut un autre certificat médical, etc., etc., donc quand vous entendez les parents, ils vous disent qu'elle galère et ils ont raison. Le coût, ne l'oublions jamais parce que c'est un certificat de prévention et dans notre organisation collective, le certificat de prévention n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, donc 23 euros de consultation quand la licence UNSS est à 20 euros, ça double l'accès et du coup, les enseignants d'EPS vous diront que dans les secteurs les plus en difficulté, vous aviez des enfants où vous n'aviez jamais le certificat médical, donc ils ne pouvaient pas accéder à cette activité. Alors évidemment, on est des gens responsables, donc ce certificat saute, mais pas pour les gamins qui sont des filières de haut niveau, pas pour les sports à risque, pas pour quand il y a des risques familiaux, enfin on n'est pas, mais on a fait sauter ce certificat médical et je peux vous assurer que les 1 million de licenciés du NSS aujourd'hui, c'est une vraie, enfin c'est une vraie facilitation d'accès parce qu'il y avait un véritable frein autour du certificat médical. Et puis, le troisième élément donc de ce texte que nous avons porté, c'est inscrire la prescription médicale de l'activité physique et sportive pour les patients en infection de longue durée, donc les patients dits à 100%. Je vais dire des choses que vous connaissez presque tous déjà, mais dire aujourd'hui qu'il y a en plus des thérapeutiques médicamenteuses, des thérapeutiques, et j'en prends bien ce mot, non médicamenteuses, complémentaires de thérapeutiques médicamenteuses classiques, c'est aujourd'hui une réalité. Non seulement une réalité, mais l'Inserm nous le rappelait dès 2008, dès 2008, en nous disant, je lis là, mais note, le développement d'une activité physique régulière dans les populations de patients apparaît comme une priorité de santé publique. Les programmes d'intervention doivent être ambitieux, visant au long terme, ne négligeant aucun des points d'action possibles, mobilisant un grand nombre de professionnels, d'acteurs du champ sanitaire, médico-social, social et sportif. On est en 2008. On a avancé sur un certain nombre de pathologies, quelques-unes, les pathologies coronariennes, ce qu'on appelle les BPCO, mais on n'a pas avancé beaucoup plus que ça. En 2011, c'est la Haute Autorité de Santé qui rappelle que notre pays est très en retard sur la prise en compte de ces thérapeutiques non médicamenteuses et elles ciblent clairement l'activité physique adaptée. Donc, derrière, il y a un plan national nutrition santé 2011-2015 sous l'autorité et l'impulsion de Jean-François Toussaint et on multiplie depuis des années à la fois l'Inserm, à la fois la Haute Autorité de Santé, à la fois des initiatives qui sont importantes au plan national nutrition santé. On multiplie les études scientifiques, je pourrais vous en parler aussi pendant trois heures, en France, à l'étranger, de publications les plus connues aux quatre coins du monde qui vous montrent qu'on a des conséquences et des conclusions scientifiques avérées sur le cancer du sein chez la femme. Les chiffres en fonction des études, 30 à 40 % de réduction de mortalité, l'acceptation du coup et l'acceptabilité de ces traitements qui, du coup, avec une activité physique adaptée, permettent de contrebalancer une certaine toxicité d'un certain nombre de traitements. Vous prenez sur le cancer du sein après la chirurgie, les gros bras, comment est-ce que l'activité physique peut permettre de travailler les séquelles de ce type de chirurgie ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, l'acceptation, l'équilibre des patientes, en l'occurrence, peut être améliorée et la tolérance de leur traitement peut être améliorée ? Mais aussi le fait que l'activité physique en elle-même permet de réduire les récidives sur les pathologies. De la même façon, on pourrait citer les études scientifiques sur le cancer du côlon chez l'homme, sur le cancer de la prostate chez l'homme. Et donc, ces impacts sont aujourd'hui parfaitement avérés sur un certain nombre de pathologies dites à 100%. On a aussi des études scientifiques qui vous montrent qu'il n'y a pas que les pathologies à 100% qui sont améliorées en termes de prise en charge. Chose toute simple comme l'hypertension artérielle. Si vous avez une activité physique régulière, vous diminuez votre consommation d'anti-hypertenseurs ou la prise en charge d'un diabète gras, etc. Alors, pour avancer sur le texte de loi, il m'a semblé, et je pense que le résultat donne un peu raison, qu'il était indispensable de cadrer cette prescription d'activité physique. on aurait envie d'écrire activité physique pour tous, même quand on n'est pas malade ou même quand on a une pathologie qui n'est pas une pathologie grave. Il n'empêche que si on voulait avancer dans la loi, si on ne cadrait pas dans un premier temps notre mode d'intervention, je pense qu'on aurait encore plus fait peur en disant ça y est, parce que c'est ce qu'on a entendu au début, on va faire rembourser toutes les salles de remise en forme en France par la Sécurité sociale. Madame Fourneron, vous n'y pensez pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir une porte d'entrée qui correspond quand même déjà dans notre pays à 9 millions de patients, ce qui est loin d'être négligeable. Un texte qui est assez original dans sa construction aussi. Pourquoi ? La loi en France, c'est souvent du bottom down. On vous fait une loi et on vous dit que vous allez l'appliquer. Là, on n'est pas parti de rien. On est parti d'initiatives qui sont aujourd'hui de plus en plus importantes par les fédérations, par des établissements de santé, par des associations, par des collectivités, par des partenaires publics, privés qui ont commencé. On n'est pas parti de rien. Je ne vais pas citer toutes les initiatives des fédérations. Vous en connaissez beaucoup comme celle de l'athlétisme avec les coachs-athlés, mais avec aussi les fédérations multisport, avec beaucoup d'autres disciplines. et je ne veux pas créer des équilibres entre les uns et les autres. Des collectivités. On cite souvent Strasbourg et on a raison, qui est une collectivité qui a emmé plusieurs partenaires dont l'Ordre des médecins, ce que n'ont pas réussi à faire forcément d'autres collectivités. Biarritz y est depuis très longtemps. Et donc, on a de plus en plus d'initiatives qui sont prises par des collectivités locales, parfois des villes, mais souvent avec les départements, parfois avec les régions. On a des acteurs sur le terrain qui ont commencé à travailler autour de cette thématique. On a bien sûr l'association que vous devez connaître d'Économie sociale et solidaire. Il y a de nombreux étudiants APA qui sont dedans, qui travaillent en intervention sur des résidences de personnes âgées qui interviennent souvent en collaboration avec des centres de cancérologie, etc. Donc, on a beaucoup d'initiatives Camisport qui existent dans plus de 50 départements aujourd'hui. Mais là, on a eu une traduction législative qui a été du bottom-up et ça, le bottom-up, c'est assez rare aussi dans notre paysage. Ça veut dire que le résultat, c'est jamais le résultat, le principe que je m'applique dans tout, c'est jamais le travail d'un seul. C'est jamais, c'est comme la politique, c'est jamais une initiative personnelle, c'est un travail collectif. Et donc, on ne réussit que quand il y a un travail collectif et on ne peut avancer que dans ce cadre-là. Et c'est un bon exemple d'une traduction législative, d'un travail qui a été mené par de nombreux acteurs depuis des années. Alors du coup, certains m'ont dit, mais pourquoi est-ce que, puisqu'il y a des initiatives un peu partout, il faut le mettre dans la loi ? Le cadre pérenne, c'est le cadre législatif. Et comme on dit, les bonnes idées, c'est comme les citrouilles, quand ça s'arrête de grandir, c'est que c'est mort. Alors oui, il fallait absolument légiférer, pas pour complexifier, loin de là, mais parce que on a besoin d'inscrire ça dans notre environnement collectif. Aujourd'hui, quand vous avez un patient qui va chez le médecin, qui est suivi pour, par exemple, une pathologie cancéreuse, il est suivi dans son centre spécialisé de cancéreaux, et la personne en qui il a confiance, qui se retrouve, c'est son médecin traitant. Plateforme de confiance et de suivi de sa pathologie. Si son médecin traitant, demain matin, lui met à lui prescrire de l'activité physique et sportive, la première réaction de notre culture du médicament qui peut tout, c'est de se dire il se fiche de moi, ou alors il va avoir vraiment besoin de comprendre, et cette étape-là, elle est absolument indispensable. du voir à un moment donné cette campagne nationale sur l'antibiotique, combien il nous a fallu de travail collectif pour se dire que ce n'est pas parce que le médecin n'avait pas prescrit l'antibiotique que c'était un mauvais médecin. On a besoin d'inscrire aussi cette prescription d'activité physique. Une prescription, ça veut dire adapter à la capacité du patient sur la durée, à quel moment on le revoit, et à quel moment je veux dire on encadre cette prescription médicale. Alors il y a eu des tas de sondages sur ce sport sur ordonnance, alors ça, ça fait plaisir quand on travaille là-dessus parce qu'il y a eu un sondage TNS-Sofres qui a dit que 96% des Français étaient favorables au sport sur ordonnance, ça ne veut pas dire qu'ils sont demain à ne pas s'interroger quand leur médecin leur prescrira de l'activité physique. Il y a une étude aussi très intéressante et ce qui montre aussi tout l'intérêt d'avoir inscrit dans la loi cette prescription qui a été faite par l'IFOP et qui a été réalisée aussi par une assurance qui a déjà décidé d'inscrire dans son contrat d'assurance l'activité physique pour des personnes malades. Et ils ont fait une étude l'année dernière sur 600 médecins généralistes. 92% estimaient qu'il est de leur responsabilité de promouvoir l'exercice physique. 82% considéraient cette prescription par le médecin telle qu'elle était proposée par l'amendement était une bonne idée. 72% de ceux qui ne prescrivaient pas d'activité physique adaptée disaient qu'ils le feraient demain si l'amendement passait. et donc on a besoin bien de voir c'est sympa comme avait dit Swiss Life c'est sympa d'avoir un travail législatif qui est évalué par un sondage immédiat. Oui c'est sympa mais ça veut dire que ce chemin-là il fallait le faire et il faut le faire parce que cette culture-là qui n'est pas la nôtre au départ elle a besoin de s'organiser et elle a besoin effectivement d'un sacré coup d'accélérateur et d'une prise de conscience collective par chacun des acteurs de la chaîne. Alors inscrire donc cette activité physique et sportive dans le parcours de soins des patients ça va concerner à peu près 30 affections de longue durée et 9 millions de patients je l'évoquais. Il va bien sûr falloir derrière que cette prise en charge elle soit de qualité. j'ai dit j'ai voulu simplement que ça soit encadré sur les affections à 100% pour ne pas ouvrir cette boîte de Pandore en tous les cas pour faire une première étape. Un, le champ d'application est très précis c'est clair on n'est pas en prévention primaire secondaire on est en prévention tertiaire. Deux, la pratique doit être adaptée. Il s'agit bien d'un médecin et d'une prescription sous contrôle du médecin. Trois, exigence de qualification des intervenants. Ça, ça donnera une assise forte, stable, inébranlable à cette prescription. Si derrière on n'a pas cette qualité de l'ensemble de la chaîne on aura immédiatement des freins à ce développement. Premier obstacle que vous avez pu voir dans ce débat parlementaire ça a été celui du gouvernement. Je l'ai dit en première lecture à l'Assemblée la ministre de la Santé n'y était pas favorable. Là et puis rassembler parlementaire de droite et de gauche ça donne plus de poids. au Sénat sur le principe d'abord que la loi santé les débats étaient ailleurs. Ça ne vous a pas échappé que le débat sur la loi santé on n'a absolument pas parlé de la prescription d'activité physique et sportive. Il n'y a que des gens comme moi que ça passionne. Mais on a parlé du paquet neutre, du tiers payant etc. Donc du coup au Sénat dans un environnement qui était un environnement politique d'opposition on a aussi balayé l'amendement sport santé sous le prétexte on ne va quand même pas en plus s'occuper dans une loi santé du sport. Bon c'était pas très pas très ça ne grandissait pas on va dire le Sénat et puis on a donc en deuxième lecture à l'Assemblée réussi à emmener très largement très largement l'ensemble du parlementaire et surtout à le faire en accord avec le gouvernement ce qui nous a donné évidemment une force une force supplémentaire et ce qui a permis ce qui a permis d'aboutir. Il y a un élément aussi qui est qui a pesé on est un système où tous collectivement nous sommes soucieux de maintenir notre qualité de soin notre qualité de prise en charge des patients et donc d'un dispositif de prise en charge collectif qui est une vraie viabilité et c'est vrai que réduire de 50% le déficit de la sécurité sociale comme on vient de le faire c'est un enjeu pour tous de se dire qu'il faut qu'on continue à pouvoir permettre d'accéder pour tous à ce système collectif que nous avons bâti après la seconde guerre mondiale et il y a donc dans cette prescription dans ces analyses scientifiques qui nous prouvent la diminution des récidives la diminution des effets secondaires etc un élément économique un élément économique et aujourd'hui la CNAM a évolué cette économie sur les diabétiques insulino-dépendants à 50% du coût total de la prise en charge d'un diabétique insulino-dépendant plusieurs milliards d'euros le cancer du sein la diminution des récidives c'est plusieurs centaines de millions d'euros par an une expérience qu'on avait menée dans les résidences de personnes âgées en Bretagne on avait financé dans le cadre de nos réseaux et avec jeunesse et sport et la santé on avait financé des éducateurs sportifs dans les résidences de personnes âgées dépendantes au début on finançait l'éducateur sportif au bout de deux ans parce qu'il faut toujours évaluer les politiques publiques au bout de deux ans il y avait une telle diminution des coûts de soins que le prix de l'éducateur sportif est rentré dans le prix d'hébergement proposé par l'agence régionale de santé avec donc le conseil général puisque c'est la compétence de ces EHPAD c'est à dire qu'on avait prouvé la diminution des coûts de soins et du coup on avait inscrit dans cette prise en charge dans la résidence de personnes âgées à Strasbourg ils ont évalué sur une dépense de santé de 400 euros à peu près 150 euros d'économie avec leurs patients pris en charge dans ce cadre de ce dispositif donc on a aussi cette évaluation économique bien sûr indispensable à faire et si les mutuelles les assurances privées parce qu'il n'y a pas que les mutuelles l'ensemble aujourd'hui des complémentaires santé sont soit déjà engagés dans les réseaux soit veulent aller plus loin dans leur contrat responsable et commencent à inscrire des droits de tirage pour leurs patients à 100% pour prendre en charge l'activité physique et sportive c'est bien aussi qu'ils sont persuadés que ça va leur faire faire des économies à l'arrivée et puis il n'y a pas de plus belle économie que de permettre aux gens d'être en meilleure santé et d'être surtout en meilleure santé quand ils ont des pathologies la plus grave alors il nous reste des prêts d'application il nous reste des prêts d'application c'est à dire tout simplement se dire dans quel contexte et avec quelle qualification le médecin peut prescrire et dans quel contexte et avec quelle qualification des acteurs peuvent prendre en charge ces patients et là je vais être en plus grande honnêteté avec vous en plus grande transparence ça a été quand même un moment déligat du débat parlementaire 9 millions de patients qui allaient tout d'un coup pouvoir accéder à une activité physique et sportive et alors à un moment donné c'était devenu mes patients pour les kinés ils doivent obligatoirement passer chez moi mes patients pour les appâts je suis formé dans le cadre de ma mention appâts mes patients pour le monde sportif etc etc et donc comme en plus il y en a qui relèvent du code de la santé d'autres qui relèvent du code de l'éducation nationale et les troisièmes qui relèvent du code du sport rien de plus simple que de mettre tous ces acteurs autour de la table et c'est le travail qui est en cours qui est en cours au ministère de la santé avec l'ensemble de ces acteurs autour de la table au bout d'un moment je suis un peu élevé le ton j'avoue en disant on est là pour des patients on n'est pas là pour votre clientèle on est là pour des patients oui c'est un enjeu évidemment d'emploi pour certains oui c'est un enjeu évidemment de coûts mais c'est d'abord un enjeu de santé publique pour des gens donc ne les oublions pas dans nos querelles de positionnement des uns par rapport aux autres d'autant plus que dans ce parcours de soins et je dis bien le parcours de soins il y a évidemment la place de chacun des acteurs si le médecin il a décidé d'envoyer son patient chez un kiné parce qu'il considère qu'il a besoin d'un kiné pour tel type de prise en charge au début d'une pathologie par exemple il va continuer à le faire si aujourd'hui on a un moment où il faut absolument qu'il y ait tel type de qualification et on sait que dans la mention APA il y a eu cette qualification obtenue les patients pourront être facilement orientés vers cette structure où les APA interviennent au moment où on vient sur un club sportif avec des coachs attelés avec un complément de formation etc c'est pas demain matin 9 millions de licenciés supplémentaires non plus par contre ça veut dire quand même que dans nos clubs sportifs et ça a commencé et c'est une très bonne chose et bien il faut qu'on réfléchisse à ce qu'il y ait des créneaux pour des nouveaux publics à ce qu'il y ait un encadrement pour ces nouveaux publics et donc c'est vraiment il est clair qu'on est sur une prescription quand toutes les prescriptions comme toutes les prescriptions elles ont un début et une fin et que si vous avez quelqu'un qui n'a jamais fait d'activité physique et sportive qui est au milieu ou qui poursuit son traitement pour une maladie grave il va y avoir un besoin d'un moment avec une prise en charge qui est un peu coucouning parce qu'elle va jamais passer la porte de votre club d'aviron spontanément jamais donc il faut qu'il y ait d'abord cette prise en charge qui soit dans un cadre particulier et il est évident que cette prescription elle ne va pas durer plusieurs années or scientifiquement il y a une chose qui est une certitude c'est que ça marche l'activité physique et sportive mais ça ne marche que si ça s'inscrit dans la durée ça veut dire que de toute façon il faudra derrière que ces patients continuent et ces patients vont continuer mais ils ne sont plus patients à ce moment là ils sont simplement sportifs de loisirs dans une activité un club qui leur fait plaisir ils ont choisi l'aviron ou ils ont choisi autre chose et donc on a vraiment besoin d'inscrire cette activité dans un parcours de soins et un parcours de soins à un moment donné où il y a des gens dont l'objectif c'est qu'ils ne soient plus des patients ou en tous les cas qu'ils puissent intégrer des structures qui sont des structures pour les uns comme pour les autres donc ce travail il est engagé plus qu'engagé il est aussi engagé pour la profession médicale parce que je crois que mes confrères ne me démentiront pas dans notre formation on apprend plutôt thérapeutiques médicamenteuses et autres que celles qu'ils ne sont pas et que vous dites à 90% aujourd'hui des médecins que demain matin leur diabétique insulino-dépendant ils vont les orienter vers une pratique sportive et ils vont adapter leur taux d'insuline à leur pratique sportive il y en a beaucoup qui vont se dire oulala je ne suis pas forcément formé à ça donc on a une obligation aussi d'inscrire et c'est ce travail donc il est il est à construire aussi d'inscrire dans le parcours de formation des médecins et puis bien sûr dans la DPC c'est à dire dans le parcours de formation continue des médecins la nécessité de mieux appréhender quel type d'activité physique et sportive pour quel type de patient avec quelle fréquence etc. qui sont des éléments qu'on aborde avec des médicaments mais qu'on n'abordait pas avec de l'activité physique aujourd'hui dans notre pays donc cette rédaction elle sera Xavier Bigard la pilote aujourd'hui au ministère de la santé un acteur bien connu aussi de la médecine du sport et donc je suis confiante pour un aboutissement avant la fin de l'année ce qui pour un décret d'application d'une loi qui a été publiée en janvier serait un délai finalement relativement court et sur lequel en tous les cas comme je dis volontiers on ne lâche rien pour ne pas laisser le décret d'application en race campagne voilà un peu la façon dont nous avons travaillé collectivement sur cette thématique de sport santé et aujourd'hui peut-être j'avais inscrit sur ma feuille cette belle citation de Platon pour finir aux enfants et au monde il faut laisser un bel héritage de conscience plutôt que d'or c'est en tous les cas ce qu'on a essayé de faire prendre conscience qu'aujourd'hui il y a une place pour l'activité physique adaptée pour des patients dans un pays où je le répète la première cause de mortalité évitable c'est la sédentarité c'est la sédentarité